Sous-titres par Jérémy Diaz Afin de ne pas pécher contre toi J'ai un merveilleux trésor Le nom de Dieu sans mesure Une lumière pour éclairer ma roue La B.I.B. La B.I.B. Elle me dit merveilleuse C'est la parole sacrée de Dieu C'est une épée dans ta main Un miroir devant ta face Qui peut te montrer l'état de ton cœur La B.I.B. La B.I.B. Elle me dit merveilleuse C'est la parole sacrée de Dieu C'est une épée dans ta main Un miroir devant ta face Qui peut te montrer l'état de ton cœur Ici nous voulons jouir Du bonheur en Jésus Il faut croire et obéir à sa parole Elle est pleine de conseils Méditer qu'on est là Prends l'habitude de venir écouter La B.I.B. La B.I.B. Elle me dit merveilleuse C'est la parole sacrée de Dieu C'est une épée dans ta main C'est une épée dans ta main Un miroir devant ta face Qui peut te montrer l'état de ton cœur La B.I.B. La B.I.B. Elle me dit merveilleuse C'est la parole sacrée de Dieu C'est une épée dans ta main Un miroir devant ta face Qui peut te montrer l'état de ton cœur Prends le temps pour ta Bible Tu n'as rien de plus précieux Remets-toi en question Laisse-toi briser Cesse de poser la question Est-ce que Dieu parle encore Mais plutôt, est-ce qu'on peut l'écouter La B.I.B. Elle me dit merveilleuse C'est la parole sacrée de Dieu C'est une épée dans ta main Un miroir devant ta face Qui peut te montrer l'état de ton cœur C'est une épée dans ta main Et ça-c'est qu'on peut l'écouter Ce n'est pas la belle En fait, je veux dire C'est une épée dans ta main La B.I.B. La B.I.B. La B.I.B. La B.I.B. La B.I.B. Sous-titrage MFP. 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 fois il te délivrera de l'angoisse et cette fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous sa tente. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes restants se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre de la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Job chapitre 6 Job pris la parole et dit Oh, s'il était possible de peser ma douleur Et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Oh, les flèches du tout-puissant m'ont percé et mon âme en suce le venait. Les terreurs des dieux se rangent en bataille contre moi. L'âme sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre ? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage ? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de neuf ? Ce que je voudrais ne pas toucher ? C'est là ma nourriture si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force ? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ? Ma force est-elle une force de pierre ? Mon corps est-il des reins ? Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi ? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, Même quand il abandonnerait la crainte du tout-puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, Comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, La neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leurs chemins, S'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Thémas fixent le regard. Les voyageurs de Thémas sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit ? Donnez-moi quelque chose. Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché, Que les paroles vraies sont persuasives, Mais que pour vos remontrances. Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit Et ne vois que du vent dans les discours d'un désespéré. Vous affablez un orphelin. Vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirez-je en face ? Revenez. Ne soyez pas injustes. Revenez et connaissez mon innocence. Yat-il de l'iniquité sur ma langue ? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal ? Parole du Seigneur. Amen. 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 In the past... L'earn. Nous backstoryons à Tunis. nous habite des scores ! L'Enقي est la littérature viail des yeux au nom. Test. Job chapter 5 and 6 Call if you will, but who will answer you? To which of the holy ones will you turn? Resentment kills a fool and envy slays the simple. I myself have seen a fool taking root, but suddenly his house was cursed. His children are far from safety, crushed in court without a defender. The hungry consume his harvest, taking it even from among thorns, and the thirsty pans after his wealth. For hardship does not spring from the soil, nor does trouble sprout from the ground. Yet man is born to trouble as surely as bark fly upwards. God, but if I were you, I would appeal to God. I would lay my cause before him. He performed wonders that cannot be phantomed, miracles that cannot be counted. He provides rain for the earth. He sends water on the countryside. The lowly he sets on high, and those who mourn are lifted to safety. He thwarts the plans of the crafty, so their hands achieves no success. He catches the wise in their craftiness, and the schemes of this willy are swept away. Darkness comes upon them in the daytime, at noon they hope as in the night. He saves the needy from the sword in their mouth. He saves them from the clutchness of the powerful, so the poor have hope, and injustice shouts its mouth. Blessed is the one whom God corrects, so do not despise the discipline of the Almighty. For he wounds, but he also binds up. He injures, but his hands are also healed. From six calamites he will rescue you. And seven no harm will touch you. In famine he will deliver you from death. In the battle, the stroke of the sword, you will be protected from the lash of the tongue. And need not fear when destruction comes. You will laugh at destruction and famine, and need no fear to the wild animals. For you will have convented with the stones of the field, and the wild animals will be at peace with you. You will know that your tent is secure. You will take stock of your property and find nothing missing. You will know that your children will be many, and your descendants are like grass of the earth. You will come to the grave in full vigor, like sheaves gathered in season. We have examined this, and it is true. So hear it and apply it to yourself. Chapter 6, Job Then Job replied, If only my anguish could be weighed, and all my misery be placed on the scales. It would surely outweigh the sand of the seas. No wonder why words have been impetuous. The arrows of the Almighty are in me. My spirit drinks in their prison. God's tears are marshaled against me. Does a wild donkey pray when it has grass, or an ox below when it has feeder? It tastes like food eaten without salt, or is it flavored in the sap of the mallow? I refuse to touch it. If such food makes me ill, oh, that is, I might have my request that God could grant what I hoped for. That God would be willing to crush me, to let loose his hands and cut off my life. Then I would still have this consolation, my joy and unrelated pain, that I had denied in the words of the Holy One. What strength do I have that I should still hope? What prospects that I should be patient? Do I have the strength of stone in my flesh, bronze? Do I have any power to help myself, now that success has been driven from me? Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty. But my brothers are not independable, as intermittent streams, as the streams that overflow when darkened by stowing ice and swollen with melting snow. But that stopped flowing in the dry season, and the heat vanished from their channels. Caravans turn aside from their roots. They go off in the wasteland and perish. The caravans of Tima look for water. The traveling merchants of Sheba look in hope. They are distressed because they have been confident. They arrived there only to be disappointed. Now you have to be proved to be of no help. You see something dreadful and are afraid. Have I ever said, give something on my behalf? Pay a ransom for me from your wealth? Deliver me from the hands of my enemy? Rescue me from the clutches of the ruthless? Teach me and I will be quiet. Show me where I have been wrong. How painful are honest words. But what do your arguments prove? Do you mean to correct what I say and treat my desperate words as when? You would even cast lots for the fatherless and barters away from your friend. But now you'd be so kind as to look at me. Would I lie to your face? Where limp, do not be unjust. Can I reconsider for my integrity is at stake? Is there any wickedness on my lips? Can my mouth not discern malice? The word of God for the people of God. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501